Bonjour, j'ai Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Le crépuscule de la France d'en haut, de Christophe Guilouy. Alors, Christophe Guilouy, c'est un type qui vient plutôt, on va dire, de la gauche, on va dire comme ça. Enfin, disons qu'il n'est pas nécessairement proche de la tendance politique à laquelle on me rattache généralement. Mais c'est quand même un mec tout à fait fréquentable. Et la preuve, le monde et libération, on en dit du mal. Donc automatiquement, ok, on est fixé, c'est un bon. Voilà. Et pourquoi ils en ont dit du mal ? En gros, parce qu'il a fait l'analyse des tendances sociologiques de fond de la France de ces dernières années. Il s'est demandé ce que c'était réellement que cette France, de moins en moins démocratique, de plus en plus inégalitaire. Et il a montré que, en fait, cette France, c'était un pays qui répondait aux défis de la mondialisation par une idéologie, une idéologie visant à préserver les intérêts des classes dominantes. Et cette idéologie, c'est ce qu'il appelle la métropolisation. C'est-à-dire l'opposition entre quelques grandes métropoles dans le pays qui sont supposées être intégrées à la mondialisation, qui sont supposées être à l'aise dans ce monde sans frontières qu'on est en train de nous promettre et de nous construire. Et puis, en opposition à ces grandes métropoles, une France périphérique des petites et moyennes villes, de provinces, des campagnes, dans une certaine mesure des banlieues, mais avec quelque ambiguïté, qui est en quelque sorte rejetée hors de la représentation institutionnelle de la réalité. La cause de fond, très simple, en fait, les classes populaires des pays développés n'ont pas leur place dans l'économie mondialisée contemporaine. Elles sont trop protégées, elles sont trop bien payées par rapport aux normes du type d'emploi qu'elles occupent dans une société, en quelque sorte, qui s'aligne sur sa moyenne mondiale et donc qui fait la moyenne entre les normes de pays comme la Chine, l'Inde, voire le Pakistan ou le Kenya ou que sais-je encore, et puis les sociétés occidentales. Évidemment, quand on fait la moyenne, les conditions de vie, le niveau de protection et le niveau de salaire des classes populaires dans les pays occidentaux, il doit tomber énormément. L'idéologie de la métropolisation, nous dit Guy Lui, ça a été une manière pour les classes dirigeantes de laisser tomber ces classes populaires, de les sacrifier sur l'autel de la mondialisation, tout en s'arrangeant pour que ça ne se voit pas. Ça a été aussi une manière, nous dit-il, de conserver quand même une certaine base démographique au système, car si le système fonctionne en France, ce n'est pas seulement à cause du 1% du haut, c'est aussi parce qu'au-delà de ce 1% du haut, il y a une classe moyenne supérieure et diverses autres petites catégories qui s'agrègent autour des métropoles, dans les métropoles, et qui fournissent, en quelque sorte, le petit personnel du système qui continue à fonctionner en vase clos, en ignorant de plus en plus ce qui se passe dans la France périphérique. Il y a donc, nous dit Christophe Guy Lui, en fait un conflit de classes très violent en France, entre ceux qui sont dans l'ordre métropolisé, en quelque sorte, et ceux qui sont dans la périphérie, mais on ne voit pas forcément facilement ce conflit de classes, parce qu'à la différence de la bourgeoisie d'hier, les classes supérieures et moyennes supérieures actuelles ne livrent pas directement la lutte des classes, elles préfèrent pratiquer une sorte de brouillage des classes qui consiste à faire semblant d'avoir à l'intérieur des métropoles des éléments de lutte des classes pour circonscrire la problématique de la lutte des classes à l'intérieur des métropoles, alors que le vrai enjeu, c'est entre les métropoles et le reste du pays. À partir de là, Guy Lui fait une analyse assez décapante de la différence entre le monde imaginaire construit par le discours sur les grandes métropoles, ouverte, avec des populations, n'est-ce pas, qui seraient faites de citoyens du monde, recherchant la mixité sociale, etc., et puis la réalité d'une société qui se cadenasse de tous les côtés, qui fonctionne essentiellement par réseautage, avec une multiplication des fils et filles d'eux dans tous les domaines, une baisse très sans signe de l'accès à l'enseignement supérieur pour les enfants des catégories populaires, en particulier au niveau de l'enseignement supérieur vraiment supérieur, puisque les universités provinciales sont abandonnées et de plus en plus décotées, avec des stratégies d'évitement des pauvres diverses qui se mettent en place au niveau de ce que l'on appelle vulgairement, on va simplifier la catégorie des bobos, avec des gens qui font des grands discours sur la mixité sociale, mais qui pratiquent systématiquement le contournement de la carte scolaire, avec un parti socialiste qui ne parle que de diversité, mais qui en a très peu au niveau de ses dirigeants, sauf une Najat Vallaud-Belkacem qu'on a cooptée là parce qu'elle était décorative, ou alors un arabe de service ici ou là. Guy, lui, s'amuse à regarder de quoi sont faits les cabinets ministériels actuels, de la gauche, n'est-ce pas ? Les 140 dirkabs et équivalents qui peuplent ces cabinets, d'où viennent-ils ? Eh bien, 5, en tout cas, ont des noms non-européens, 5 sur 140. Donc on a certes eu un Sarkozy qui a joué avec le vote des petits blancs, n'est-ce pas ? Mais en fait, on se rend très bien compte que la gauche SOS racisme, c'est pareil, quoi. Elle aime bien les Arabes le temps de les faire voter pour elle. Sinon, le reste du temps, ils sont loin, ils sont rejetés. Bon. Tout ça, M. Guiloui le dit, franchement, ouvertement, nettement, ça explique ses problèmes avec le monde et libération, évidemment. Il y a un certain nombre de chiffres qu'il cite dans son bouquin qui sont assez tristes. Par exemple, la proportion de députés issus des milieux populaires. En 1946, 20% des députés français étaient issus des milieux populaires. Bon, je pense que c'était essentiellement les députés communistes. En tout cas, aujourd'hui, c'est 2%. Voilà ce que cache l'idéologie de la métropolisation selon M. Guiloui. Je pense qu'il a raison. Et voilà pourquoi Nuit Debout n'a jamais pu passer le périph. Ce truc-là, qui a probablement été monté en partie par des gens sincères, s'est vite développé comme un instrument pour les gens inscrits à l'intérieur du modèle de la métropolisation pour un instrument permettant de mimer en quelque sorte la lutte des classes. Et puis, quand ils ont voulu passer le périph, poum, là, ils sont tombés. Ils ont commencé à tomber un peu dans la France périphérique. Alors, la France périphérique n'est pas trop loin parce qu'on le sait et ça aussi, M. Guiloui ne le cache pas, les bobos aiment bien avoir quand même à proximité un peu des immigrés qui font un prolétariat pas trop coûteux, pas trop exigeant. Comme ça, ils peuvent se faire livrer les pizzas, nos amis, les bobos. Ben oui, c'est vrai. Mais, quand même, là, on rentre dans la France périphérique dès qu'on passe le périph, et donc, Nuit debout, c'est cassé des dents parce que là, on rentrait dans la vraie, l'une des classes, pas celle qui était mimée à l'intérieur de Paris, pas celle qui était mise en scène pour cacher la vraie. Et les gens de Nuit debout ne l'ont pas compris. parce que je pense que beaucoup d'entre eux étaient honnêtes. Ils ont cru qu'ils allaient vraiment pouvoir marier le théâtre qu'ils jouaient avec la réalité. Mais ce n'était pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est ce que M. Guilouis explique très bien. Alors, cela dit, non content donc de commettre cet acte absolument iconoclaste consistant à déboulonner l'idéologie de la métropolisation et toutes ces hypocrisies et faux-fuyants, M. Guilouis poursuit, aggrave son cas, je remonte son bouquin parce qu'il le mérite, et achève sans doute de se mettre à dos le monde des libérations en disant que non seulement la métropolisation c'est méchant, mais en plus ça ne marche pas. Que ce qui explique la radicalisation progressive des classes dirigeantes françaises qui s'enferment, on le voit très bien de plus en plus dans un autisme radical assez impressionnant quand même, eh bien, c'est tout simplement le fait que cette périphérie qu'elles ont rejetée hors du spectre visible, détectable, eh bien, cette périphérie leur échappe. Et à la limite, ils l'ont trop bien rejetée. Ça a trop bien fonctionné, leur truc. D'abord, on a des faits médiatisés. La paupérisation des campagnes des centres-villes, des villes petites et moyennes. Le développement assez monstrueux de la vacance commerciale en particulier, c'est-à-dire la proportion de locaux commerciaux vides, qui est un indice physique du fait que quelque chose est en train d'imploser. Ensuite, on a la montée des racismes et des intolérances tous azimuts. L'échec total du multiculturalisme qui dégénère de toute évidence en multiracisme. Et, en fait, une situation qui est en train de se créer où la classe politique qui, tout en se voulant attacher au modèle républicain, comptait sur la communautarisation pour se fabriquer des clientèles électorales captives, eh bien, la classe politique est aujourd'hui dépassée par les événements. Elle est dans la situation de l'apprenti sorcier qui a trop bien réussi et qui assiste à un dérapage de moins en moins contrôlé, avec, en particulier, même des difficultés, semble-t-il, pour le Parti socialiste pour garder sous contrôle l'électorat des banlieues. Et là-dessus, M. Guiloui fait une remarque très intéressante. Il dit, on nous parle sans cesse du score très élevé que le PS a fait en 2012 dans l'électorat musulman, mais on n'a pas bien regardé le taux de participation. C'est-à-dire qu'en fait, ça, je n'ai pas été vérifié, mais si j'ai bien compris ce qu'il dit, d'après lui, ce n'est pas tellement le PS qui fait un carton dans cet électorat. C'est que, comme il a une petite partie de la population en question qui est bien sous contrôle pour des raisons de clientélisme, il continue à y exister. Mais en fait, cette population, la population ethnique des banlieues, disons, est en voie de complète désaffiliation et elle ne vote pas. Elle est partie ailleurs. Elle ne s'intéresse plus à ces débats-là, à ces questions-là. Et Guy, à ce niveau-là, cite un certain nombre de faits moins médiatisés, mais qui montrent bien la perte de contrôle. D'abord, d'après lui, on a assisté à une forte opposition à l'accueil des migrants dans les zones à forte population immigrée. Alors ça, je pense que c'est vrai, tout simplement parce que, à mon avis, les habitants de ces zones savent que c'est eux qui vont se prendre en grande partie les flux de migrants et ça ne leur plaît pas. C'est-à-dire qu'il faut voir que nous, on a tendance, nous, Français, entre guillemets, de souche, à voir les immigrés d'origine africaine comme une sorte de tout homogène. Mais entre, je ne sais pas, moi, la petite famille cabile avec un père ouvrier dans le bâtiment, madame qui fait des ménages et les deux ou trois enfants qu'on a essayé de bien élever et puis une tribu arrivée du fin fond des zones Chebab de Somalie qu'on balancerait à proximité, la coexistence ne va pas être facile. C'est tous des Africains, c'est tous des musulmans, mais ce n'est pas pareil. Je veux dire, ce n'est pas le même monde. Et donc, je veux bien croire, effectivement, que la petite famille Camille n'est pas fan à l'idée de se prendre la moitié de la Somalie sur la gueule. Je veux bien le croire, je crois même volontiers. Guy Lui fait aussi remarquer qu'il y a eu dans ces populations une forte opposition au discours sociétal du Parti Socialiste. C'est évident, je veux dire, c'est un petit peu compliqué quand même. Islam et mariage pour tous, ça ne fait pas grand-chose. Et donc, premier facteur de dérapage à l'intérieur de l'espace métropolitain, de plus en plus, les inégalités se creusent tellement, la diversité devient telle à tout point de vue qu'il y a une tension dangereuse qui apparaît entre les populations qui sont mises en scène à l'intérieur de cet espace métropolitain. Et puis, d'autre part, au niveau de la France périphérique proprement dite, c'est-à-dire quand on va même au-delà de la banlieue, alors là, on assiste à une désaffiliation complète. Les grands partis traditionnels ne gardent que l'électorat âgé dans ces zones. Les jeunes votent FN ou gauche radicale. Plutôt FN, d'ailleurs, dans l'ensemble. il y a déjà des émergences ici ou là de contre-sociétés avec des systèmes en quelque sorte localistes qui se mettent en place spontanément parce qu'évidemment dans ces zones où il n'y a plus d'emploi, les gens s'organisent quand même pour survivre. Avec un retour vers des logiques très identitaires parce que lorsque les gens sont, passez-moi l'expression, économiquement, dans la merde, ils ont besoin de solidarité concrète pour s'en sortir et ces solidarités concrètes, ils vont les trouver à travers leurs fondements identitaires. Et donc, on a une situation générale qui apparaît dans les banlieues qui sont un peu la périphérie internalisée en fait de la métropole et au-delà dans les campagnes et les petites villes de province qui sont la périphérie externalisée, on a une situation générale qui apparaît et qui provoque la panique en fait des idéologues de la métropolisation qui est tout simplement que ces idéologues sont en train de perdre la guerre des représentations. Ils ont voulu construire une représentation artificielle centrée sur leur métropole, en gros sur quelques arrondissements parisiens, le Vieux-Lille, la Petite France à Strasbourg, Aix-en-Provence par rapport à Marseille, vous voyez, et dire ça, c'est la réalité. Mais ce qui se passe en fait, c'est que ça n'intéresse plus qu'eux-mêmes et pendant ce temps-là, ils se sont complètement coupés du reste du pays qui construit ses propres représentations. Or, la classe dirigeante est paniquée par rapport à ce phénomène parce qu'elle n'a pas de projet pour le reste du pays, elle n'a rien à lui proposer, elle ne peut pas le faire rentrer valablement dans la mondialisation. Donc, si la classe dirigeante perd sa capacité à imposer les représentations, à pouvoir continuer en quelque sorte à faire comme si quelques arrondissements parisiens, ça suffisait à définir le consensus français, eh bien, elle perd tout parce que dans le reste du pays, elle n'est plus rien. Voilà ce que nous explique M. Christophe Gulli et voici pourquoi il a eu tellement d'ennuis avec le monde et libération, honneur à lui. Ça prouve qu'il a tapé juste. Alors, je compléterai simplement la présentation de son bouquin en disant qu'il a tapé juste mais à mon avis, il n'a pas encore tapé assez fort. Je pense qu'il y a un phénomène qu'il n'a pas vu. Sans doute parce que comment dire, je crois que c'est un sociologue, c'est un universitaire, il n'est pas plongé dans la réalité économique du système mondialisation, métropolisation. Et je crois que ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'il y a aussi une autre raison à la panique qui monte effectivement chez les gens qui sont à l'intérieur de ce système mondialisation, métropolisation. Et cette raison, c'est que en fait, l'univers métropolitain français n'est pas si compétitif que ça lui-même dans la mondialisation. Quand vous regardez par exemple les hauts revenus en région parisienne, il faut voir quand même qu'il y a une grande partie de ces hauts revenus qui viennent des fonctions d'administration liées au fait que Paris est la capitale de la France. Bon, il y en a une partie qui vient vraiment de l'économie mondialisée avec effectivement des gens qui ont des formations intellectuelles de très haut niveau et qui font vraiment quelque chose qui peut se revendre à l'étranger, de l'expertise, des ingénieurs, des choses comme ça. Mais il y en a aussi une bonne partie. En fait, c'est de l'administration. On a une Anne Hidalgo qui explique après le Brexit qu'il fallait que Londres et Paris prennent leur indépendance. Sous-entendu, regardez à Paris, on est riche, on peut s'en sortir tout seul. Mais Anne, si Paris prenait son indépendance avec la France, il y aurait une autre capitale. Donc, tous les gens qui à Paris aujourd'hui gagnent leur vie parce que Paris est la capitale, ils iraient ailleurs. Tu comprends ? Je ne sais pas si on dit par exemple que Paris n'étant plus la capitale, on va prendre Lyon. Les ministères déménagent à Lyon, les administrations déménagent à Lyon. donc une grande partie de tes revenus disparaît. Donc, tu es obligé d'augmenter certains impôts. Donc, les sièges sociaux de la défense, voyant que tu augmentes les impôts, ils ne vont pas rester là. Ils vont aller ailleurs aussi. Et puis, tu vas te retrouver toute seule avec rien, Anne. Parce que ton Paris dont tu nous chauffes les oreilles en disant qu'il peut prendre son indépendance. Mais ce n'est pas grand-chose, en fait, Anne. Tu vois ? Ce n'est pas grand-chose. Et ça, c'est ce que je pense M. Guiloui n'a pas vu. C'est-à-dire que il n'a pas encore tapé assez fort parce qu'il n'a pas... Il a été un peu dupe, à mon avis, d'un certain discours lui-même des idéologues de la métropolisation consistant à dire oui, on laisse tomber le reste du pays parce que nous, de toute façon, on s'en sort dans la mondialisation, etc. Ce n'est pas vrai. Sans le reste du pays, ils ne s'en sortent pas dans la mondialisation. Voilà. Alors moi, personnellement, ça ne me traumatise pas parce que moi, je ne vois pas du tout l'intérêt de continuer à garder ces grandes métropoles horriblement polluées, extrêmement désagréables. encore avant Internet, il y avait un intérêt à la vie dans ces métropoles. C'était l'accès à la culture, mais aujourd'hui... Tu veux un livre ? Clic, clic, c'est fait. Tu veux voir un film ? Clic, clic, tu le vois. Tu veux discuter avec quelqu'un ? Skype. Par Skype, un mec dont tu as l'adresse Skype, même s'il est à l'autre bout du monde, est plus proche de toi que quelqu'un qui est juste deux pâtés de maison plus loin dans une métropole. Ça n'existe plus, tout ce truc-là. En fait, cette idéologie a construit un théâtre, mais l'évolution technologique fait que ce théâtre, en plus, n'est même plus intéressant, n'est même plus agréable. Ah non, il a vraiment tapé juste, M. Guiluil. En fait, il a même tapé encore plus juste que ce que lui-même pensait, à mon avis. Donc, c'est un très bon livre et franchement, vous pouvez lire celui-là ou d'autres. Guiluil en a écrit un certain nombre. Ils sont tous très bons. La prochaine note de lecture, on va passer à quelque chose de tout à fait différent. Je vais vous présenter la guerre hors limite de messieurs – je me lance – Kao Liang et Wang Zhang Sui, ce sont des colonels de l'armée de l'air chinoise et c'est un traité de stratégie des années 1990 qui est considéré comme fondateur de la pensée stratégique chinoise contemporaine. À bientôt.